C'est un détail, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Café Owner Simulator. Oui, j'en ai beaucoup trop fait sur le mot Owner, mais bon, ça me fait kiffer. J'aime bien jouer un petit peu l'Amérique. Alors, devinez qui, en tout cas quel génie a fait son premier épisode, mais a complètement oublié de sauvegarder. Oui, vous l'aurez compris, c'est moi. Donc j'ai tout refait, à la différence près, c'est que j'ai juste changé des tables et j'ai remis le stall à 9. Mais clairement, c'est exactement la même chose. Vraiment, mis à part un petit peu la déco qui a changé, mais c'est vraiment du détail. J'ai vraiment repris depuis zéro. Donc, j'ai découvert un truc, par contre, plutôt sympa en refaisant la première partie du jeu. C'est qu'on peut également, et j'avais oublié un petit détail, changer le prix de ce qu'on vend. Et regardez, maintenant, je vends une nasagne à 17 balles. Autant vous dire que je suis assez content. Niveau économie, c'est un peu mieux. J'ai également replacé les toilettes pour laisser une entrée au milieu. Sinon, on a bien vu que ça avait pesé quelques problèmes, quelques bugs. Donc, on va pouvoir reprendre, maintenant, notre partie classique. Oula ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, tu veux ta pizza tranquille ? Bam, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on sert 20 clients. Pour l'instant, on est bien. Encore une part de lasagne à 17 balles. Eh ben, écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, quand je pense qu'on vendait ça à 5 balles la dernière fois, là, au moins, on est tranquille. Alors, ce qu'il y a sur la table, c'est un pourboire, en fait. C'est ça que j'ai... Oula ! Oui, on va se débarrasser de ça. Mais ce qu'il y a sur la table, effectivement, c'est un pourboire. Il paye directement à la caisse. Vous voyez, par exemple, je vais gagner... Oula ! 12 dollars, 4 dollars. Il m'a donné un gros pourboire, le gars. Enfin, je crois que c'est bien un pourboire, hein. Si je ne me trompe pas. Un dollar, vous voyez, c'est bien un pourboire. Bon, des fois, on ne sait pas pourquoi on a des gros pourboires. Des fois, on n'a pas du tout même. Donc, bon. Donc, toi, tu es en train de cuisiner tranquille. Ah, nouvelle commande. Alors, toi, tu veux quoi ? Une pizza. Oui, mais là, on a trop de commandes en cours, là. Et bien, voilà, bingo. Pam, tu fais ta pizza ? Allez, pizza, margarita, c'est pour moi. C'est cadeau. Hop là. C'est quoi ? Concernant, du coup, l'éclairage à l'extérieur, c'est tout bête. Il faut aller dans, du coup, mon restaurant. J'ai pu revoir ça, du coup. Et allumer les lumières maintenant, vous voyez, par exemple, si je veux. Ou alors allumer directement. Et en fin de compte, forcément, c'est mieux pour l'éclairage. Par contre, ça nous coûte de l'argent. Donc, on a intérêt à faire gaffe. Je peux cliquer dessus. Bien. Ah, oui. Je peux écrire bien venu tôt. Voilà. Bam. Parqué bien venu tôt. Ok, nice. Alors, toi, tu veux quoi ? Une pizza country encore ? La pizza country, elle se vend bien, étonnamment. T'as sa pizza avec des petits champignons. Je crois que ça leur plaît bien. Je vais leur... Hop. Je vais te ramener ta part de pizza tranquille. Boum. Fais-toi plaisir. On vend vraiment une part de pizza. Ah, genre 12 balles la part. Autant vous dire qu'on commence à faire du sacré bénéf. Euh... Toi, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une pizza 4 fromages ? Ok, nice. Vas-y. Fais-toi plaisir. Bam. Je récupère ma pizza country que je vais servir directement au client. Hop. C'est pour moi. C'est cadeau. L'argent commence à revenir. L'économie commence à bien gérer. Ça fait du bien. Bon, là, il commence à... Il bosse bien aussi. Il faut dire la vérité. C'est qu'il bosse bien. Alors, euh... On a assez de pâtes. On a assez d'oignons. On a assez de lait. Donc, on a besoin encore de stomates. Mozza, on va avoir besoin. Fromage, on est bon. Le reste, un peu de salade, à la limite. Et c'est bon. Ça me paraît pas mal. J'ai laissé quasiment le même menu, hein. Honnêtement, quasiment le même menu. Donc, bon. J'ai dû changer, je crois, les pâtes par du poulet à la place. J'ai trouvé que c'était plus cool. Voilà. Alors, toi, tu veux quoi ? Tu veux une pizza country ? Ok, nice. Vas-y, n'hésite pas. On va servir la pizza country, ici. Tranquille. Alors, là, on a un peu d'argent à récupérer. 8 dollars. 2 dollars. 17 dollars. Pas mal. On commence à se mettre bien. Là, c'est un peu sale. Hop. On nettoie, tranquille. Mais on n'en parle plus. Je récupère en même temps, moi, ma bouffe. Important. Tac. Toi, qu'est-ce que t'as ? Tu veux une pizza country ? Vas-y, n'hésite pas. Pizza country. Ah, merde. Ah non, tu veux des lasagnes ? Pardon, autant pour moi. Excuse-moi, lasagne. Ouais, j'ai confondu, là. Ok. Tac. Qu'est-ce que vous voulez cette pizza 4 fromages ? Toi, fais-toi plaisir. J'ai encore un peu de bouffe à aller chercher. Moi, perso, je suis client. Je vois le mec qui laisse traîner ses ingrédients par terre. Dans la rue. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis moins chaud pour aller manger chez lui, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, mais... Oh, il y a des titres d'animation. Maintenant, il coupe dans le vide. C'est beau. C'est beau, j'apprécie. Alors. Ah bah, il n'y a plus de table libre. Ah ouais, non, mais question de tresse-toi des blindés, frérot. Qu'est-ce que je te dise ? C'est la fame. Un table libre, ouais. J'ai un dollar qui traîne par là, c'est tout. Mais là, on va essayer de faire un tout bête. Hop, excusez-moi, madame. Vous êtes super cradingue. Voilà, ce n'est pas contre vous, mais vous êtes bien, bien sale. Et ça m'énerve un peu. Et vous êtes cradingue, madame. Oui, ça, il faut le savoir. Vous êtes vraiment sale, mais ce n'est pas grave. On vous aime bien quand même. Alors. Des lasagnes, bam. On a 13 clients sur 20. 14 clients sur... En vrai, ça va plutôt vite. Et surtout, on gagne pas mal de fric. Ça, c'est cool. Enfin, pas mal. C'est un grand mot. On dépense plus que ce qu'on gagne pour l'instant. Mais... C'est un bon début, je trouve. Elle, elle n'est pas très contente, je crois. Ouais, 3 étoiles quand même sur 5. C'est pas mal. Ça, c'est sale. 9 dollars, ouais. Ce n'est pas si fou, mais ok. En attendant, là, on a eu un pic de clients qui sont venus. Puis là, on n'a plus personne. Après, toi, tu manges. Toi, tu attends ta commande. Toi, tu manges. Je récupère juste mon petit pourboire. Parfait, nice. Alors. Tu veux de la dinde farcie ? Ah, bah depuis le temps, justement, je vais vendre de la dinde. Alors, c'est dans quoi, ça ? Autre. Dinde farcie, voilà. Je trouvais que de la dinde farcie, c'était cool. Tant vous dire, j'adore farcir des dindes. Là, on a quoi ? Tac. Voilà, parfait. Ça, c'est sale, mais ok. Ma vanne aussi, il était sale. Alors, de lasagne. On est bon. Boum. Et toi, tu es en train de gérer. Ok, nice. Du coup, on a 15 clients sur 20, donc bientôt le 16ème. Bienvenido. A la casa. Casa. Di. Inde. Dei. Voilà. On dit un dei, mais on va dire, ça joue en mode italien. Bienvenido. A la casa di indedei. Je suis sûr que ce n'est absolument pas italien, mais je trouve que ça fait cool. Alors, pizza country. Hop. C'est pour moi. Assez cadeau. Ton plat, il est en train d'être préparé. Tranquille. Bah, lui, il va me l'apporter. En vrai, mec, plutôt que de me l'apporter, tu pourrais me l'apporter direct au client. Non, je pense qu'un jour, je pourrais embaucher quelqu'un pour faire ça. L'asso tournera à plein régime, ça sera flou. Mais bon, en attendant, tous les pourboires sont pour ma pomme, mais comme c'est moi le patron, ça me correspond bien. J'aime bien. Là, c'est sale. Tout ça, c'est sale. Là, c'est propre. Ah non, tiens. Ça, c'est sale. Oui, monsieur, je... Ah. T'as l'air d'être en position de tir au but, mec. Alors, d'un de farci dans autre. D'un de farci, bam. C'est pour moi assez cadeau. Ouah, t'étais cradinque. Comment t'étais sale. Comment t'étais sale. Madame, vous êtes sale. Excuse-moi, j'ai toi juste à table, tranquille. Vas-y, régale-toi, régale-toi. Voilà, tranquille, là aussi. En plus, ça schlingue chez nous. Tiens, d'ailleurs, apparemment, je schlingue. On va vider des ordures, voilà. Parfait, je vais faire appel à la canca pendant que j'ai un peu de temps. Toi, tu veux une pizza margarita ? Ok, la margarita, j'ai peut-être augmenté le prix, parce que ça m'embête vraiment de vendre ça à ce tarif. Ah, merde. La cliente, c'est... Alors là, je me retrouve dans ce bug-là. Ah non, j'ai cru que le client s'était barré, mais non. Le client était là, j'ai eu peur. Toujours un peu peur, parce que ça, vraiment, c'est la catastrophe quand c'est comme ça. J'ai dû recharger mon jeu. De toute façon, on va essayer vraiment de penser à sauvegarder, parce que là... J'ai des réparations à faire, tu me dis ? Ah oui, effectivement, j'ai des grosses réparations à faire, oui. Oh, la tempête de merde, quoi. La tempête de merde, ça me dit mal. Avant de retaper tout ça, est-ce que j'aurais pas mieux fait de fermer, peut-être ? J'aurais peut-être dû fermer, hein. Bah, écoute, après, au point, j'en suis maintenant. Alors, toi, de Pizza Country. Pizza Margarita. Elle est là. Là, on va servir le reste. Genre, j'ai deux mains, mais je peux y aller vraiment. Genre, je suis manchot, quoi. C'est-à-dire que j'ai des mains, mais... Genre, vraiment, c'est un plat par un plat, pas plus simple. Faut pas abuser non plus. Ok, ça, ça me paraît pas mal. Toi, tu veux quoi ? Je vais te servir, après, on va quitter le resto. Alors, Pizza, 4 fromages, la main. Et je pense qu'après, on va pouvoir fermer le restaurant, voilà. Où est-il fermé ? Moi, ce que je voudrais voir, c'est... Je vois que j'ai encore un peu de réparation à faire, mais je sais pas pourquoi ni comment. Ils disent que j'ai un peu de réparation à faire. Ça, déjà, je vais essayer de... Hop, peut-être un petit coup de râteau tranquille. Voilà. Quoi ? Pourquoi t'es... Ah, il est parti. Il est parti pour me casser les bonbons, lui. Il va me casser les roubignoles, lui, frérot. C'est sûr. Quand même, bienvenue, toi, la casa d'In The Day. C'est horrible. L'accent d'italien est ridicule. Ok. Pizza. La pizza de la maman. Voilà. C'est pour moi, c'est cadeau de travail supplémentaire. Mieux, être au restaurant, enfin, de ressortir des commandes supplémentaires pour rénover et meubler d'autres cafés et restaurants. Ces comptes vous permettront de gagner des récompenses en espèces, de nouveaux équipements, d'expérience et des logos. Ouvrez votre tablette et vérifiez votre courrier. Bah, écoute, carrément. Mais juste avant, peut-être d'abord commencer par... Hop, nettoyer ça tranquillement. Servir mes clients. Je vais voir après pour lire mes mails. Je crois pas, je veux dire, j'ai des clients à servir, quoi. Genre, vous avez des clients ? Ouais, ouvrez vos mails d'abord. C'est un peu ça, les gars me dire. Alors, on va regarder. Quand même. Est-ce qu'il n'y a pas de raison que ça change ? Mail. Alors. Bonjour, j'ai vu votre annonce dans le Castle Light Post. Ma famille m'a prévoyé d'ouvrir un café confortable à la périphérie de la ville. Mais nous ne savons pas par où commencer. Nous avons besoin de votre aide. Nous devons sortir toutes les poubelles et faire des réparations de bébé l'intérieur. Pouvez-vous nous aider avec ça ? Nous paierons bien. Bah ouais, mais ça m'emmerde un peu, quoi. Après, c'est une petite mission un peu à la House Flipper, c'est ça le délire ? Enlever tous les débris, restaurer, tout ce qui est cassé, crâne à terre, un décor qui correspond au café, bonne chance à toi. D'accord, donc en fait, on va vraiment aider un autre café à se lancer, quoi. Mais j'ai pas envie forcément d'aider la clientèle, moi. Enfin, la concurrence, non ? Oh, c'est un mauvais deal, ça. C'est en train de mettre bien un concurrent, là. Après, justement, ça se trouve, le concurrent va vouloir nous dérouiller. Ouais, bah après, c'est 4000 balles, hein. Alors, j'avoue que j'aurais pu gagner 4000 balles avec ma boutique, mais la différence, c'est que... Enfin, avec le café, la différence, c'est que... On ne pouvait pas gagner des meubles. Alors que là, justement, ça doit se débloquer des nouveaux meubles. J'avoue que j'ai pas envie de tourner avec 5 meubles en boucle. Donc, je vais t'objet de le faire. Voilà, là, quoi d'autre ? Ils sont même en extérieur et tout, sympa. Ok, ok, ok. La vache. Oh, c'est encore pire que moi. Il s'est passé quoi avec ton resto, là ? Je sais pas ce qu'il s'est passé, mec, mais il y a un problème, là, non ? J'pense pas. J'ai pas besoin de vider la poubelle ? Non, je crois que là, j'ai pas besoin en mission. D'accord, c'est nice. Ok, bah écoutez, je vous propose un petit accéléré, le temps de tout nettoyer. J'ai pas besoin de vider la poubelle. C'est vrai. Ok. Voilà. Ok. Sous-titres par Juanfrance Bon je vous préviens ça va être relativement long Pour être honnête il faut vraiment réparer chaque barreau J'ai commencé en accéléré Et puis je me suis dit j'allais le faire avec vous quand même Mais là c'est relativement long quand même Après bon c'est bien ça fait des mini-jeux Alors je vois que je gagne également des petites ampoules Je sais pas ce que c'est Ne me demandez pas je vois des ampoules en haut à droite Je vois pas trop ce que c'est C'est un système de recherche peut-être J'en sais rien pour l'instant ça me parait Je sais pas honnêtement j'ai aucune idée de ce que ça peut être Je pense un système de recherche mais j'en suis absolument pas sûr Voilà tranquille Ok là on a quoi d'autre Euh ouais on a d'autres planches Ok réparer Ça j'ai rien à faire ici D'accord donc faut vraiment Donc toi par exemple c'est bon Tout ça ça me parait pas mal Ce côté là Ça me parait bon aussi on va changer les carreaux également Ouais autant vous dire qu'on a On a de quoi faire Oh la vache Ça peut aller relativement vite Si on arrive à jouer intelligemment Ça peut aller assez vite quand même Mais c'est quand même Donc il y a des petites astuces pour essayer du temps Parce que c'est assez chronophage quand même Ça par contre j'ai aucune idée de comment faire pour le mur Ah d'accord Ok bah voilà j'ai trouvé Ok donc ça on enlève On enlève On enlève encore Alors du coup tableau des tâches Alors détourage 99% réparation Ça sont 17% Ouais non mais on a beaucoup de trucs à faire C'est presque Ça aurait été suivi d'un épisode complet Côté la vidéo va être un peu plus longue Mais tant pis Il faut que je monte c'est ça On va essayer de monter tranquillement Ok donc là on va pouvoir réparer Tranquille On a de quoi faire là Franchement c'est même plus Là c'est plus un jeu de restaurant C'est du housekeeper quoi On m'en poussait c'est clair Mais quand même C'est un peu la théorie quoi Euh là on y est Encore 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 Ce qui est cool c'est vraiment On a un outil On a un marteau qui fait tout Moi j'aimerais bien voir un marteau comme ça dans la vraie vie Le marteau fait vraiment absolument tout T'as un trou T'as dedans avec le marteau C'est bon c'est nickel ça répare C'est nice Alors qu'est-ce qu'on a Réparation 98% Putain j'en cours bien un truc Ah ça On va nettoyer C'est bon Donc le nettoyage on y est Réparation 98% Donc j'ai oublié un petit truc Je sais pas Je suis sûr que c'est un des Il n'y a pas moyen d'avoir un Un filtre Tu vois pour essayer de mettre en lumière Tu sais En surbrillance un peu ce qui va pas Ah j'en étais sûr que c'était ça Et là Réparation c'est bon Donc là il faut Un mur Sol Plafond Ok Alors Mur Sol Plafond Un mur on va mettre Le moins cher Parce que Ouais après vas-y C'est moi qui paye C'est les clients Tac 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 Donc là on va vraiment essayer de tout décorer Au moins ils vont être refaits avec ça On a mis un mur blanc Je me dis qu'il y a qu'un peu de bol Ce sera neutre Ça leur plaira je pense Tout le monde aime blanc Enfin je l'espère du moins Euh Bon maintenant il faudrait un sol et un plafond Alors attend à quoi Euh Sol On va mettre Tout en blanc Voilà Là ça sera en bitume En marbre plutôt Genre côté royal un peu Genre marbre et tout C'est pour moi c'est cadeau Tac Tac C'est pas mes missions préférées Je préfère j'en m'occuper de mon resto honnêtement Mais bon C'est sympa d'avoir un peu plus de nouveautés Puis surtout un peu plus de Vraiment le jeu est cool Mais assez redondant quand même Surtout sur le long terme je pense Donc au moins ils ont essayé de mettre un peu de Ouais de diversité de missions C'est sympa Ils ont essayé plafond Ça j'ai mis chez moi On va mettre ça Ouais ça rappellera le sol Ça fait très bizarre Mais t'as l'impression Dans une pièce bizarre Mais ok Tac Tac Alors ouais Tu peux carrément poser des Fais du papier peint Mais tu peux carrément poser du marbre Au plafond Avec un rouleau Qui n'a pas de peinture Et qui n'a absolument rien Juste un rouleau C'est cool hein T'as envie de faire des travaux C'est choix Chez soi pardon Après même Tu peux faire des travaux Chez 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 Mais après c'est toi que ça regarde Mais Hop Je te dis C'est aussi facile Je fais des travaux tous les jours chez moi Ok Maintenant à l'intérieur Alors il faut des tables Une caisse Des lampes Des décorations Alors des lampes Je vais en mettre deux Alors lampes On va en mettre une Ici Une Là-bas Et au milieu On va mettre un néon Pour faire genre Il y a une nouveauté Genre waouh Un néon Incroyable Ça pète les yeux en plus Ce néon Waouh Au moins c'est bien éclairé On peut pas dire le contraire Ensuite il m'a dit qu'il fallait quoi ? Une table et des caisses Alors quatre tables Vas-y Bah déjà on va mettre une caisse Ok La caisse On va la mettre genre là Tranquille Ensuite il faut mettre des tables Tu m'as dit Alors vas-y Je vais prendre des tables Ah il y a tout par contre De débloquer pour eux Vas-y on va prendre ces tables là C'est pas mal Ah ouais non mais ils sont En l'air énormes En termes de place Non les mecs Ils auront un meilleur resto que moi quoi Comment j'ai le seum ? Quatre On va en mettre une Là aussi ouais Après c'est pas grave Si c'est pas fonctionnel Ni aligné Je m'en fous C'est pas pour moi quoi C'est pour mes clients Donc après reste Je m'en fous un peu tu vois Voilà C'est un bordel Circuler ici Mais au moins Voilà ils ont leur table Décor Ah des décors il faut J'ai pas de décor chez moi moi Peinture Une peinture genre là Voilà Et une autre peinture De Manhattan Ici Voilà Genre c'est cool Voilà je suis ici Voilà comme ça quand tu sors T'as l'impression de sortir de Manhattan C'est fou Divertissement Divertissement Qu'est-ce que je veux mettre en A des jeux Ah ouais bah un jukebox Le jukebox on essaie de mettre genre là Il prendra pas trop de place ici Voilà il prendra pas trop trop de place ici si possible Est-ce que je peux le mettre ou pas Tu crois que je vais avoir la place ? Je crois que je vais avoir la place Mais ça va jouer au centimètre près Voilà Maintenant il me faudrait Euh Ah oui non attends toi On va te déplacer Euh Juste ici voilà Tu vas y mettre un peu de place Donc là il me faudrait Maintenant une cuisine Donc ça c'est fait Les WC Y'en a pas besoin Ouh là là Y'a tellement de choses frérot C'est fou Alors En cuisine Il faudrait une table Table de cuisine Ouais mais elle est stylée Mais je mets un café Un mec qui va faire du café Un truc mieux que moi Quoi ça c'est relou Ouais des fours Des fours Est-ce que je peux acheter un four moi ? Je vais acheter un four à pop-corn Enfin une machine à pop-corn non Machine à crème Frérot une machine à crème glacée Mais même ça j'ai pas chez moi mec Le mec va avoir un resto de malade Comparé à moi Ça me fout trop le seum Voilà Ensuite il faudra un four Une friteuse et un four Déjà la friteuse je peux l'acheter On va la mettre là Ok nice Et un four maintenant Cherche pas c'est ça On appelle ça un four mais c'est une cuisinière Ouais voilà parfait Des grillades Un réfrigérateur Un réfrigérateur J'en ai un là Je vais mettre où le réfrigérateur là Parce que bah là Ça fait très bizarre mon resto Il est très très chelou Quand tu fais la cuisine au milieu des gens Voilà Un évier Une armoire Et des ventilations Ce qu'il y a appelé une ventilation On cherche pas c'est ça On va la mettre genre au dessus là Il y a un peu de place Ah non faut deux Bah vas-y au dessus de la friteuse Un évier Une armoire Ok Un évier On va mettre un petit évier Parce qu'on a pas beaucoup de place non plus Une armoire Il faudrait des grillades aussi C'est quoi les grillades Grille Ah ouais voilà On les cherche pas c'est un grill Tac Il faudrait maintenant une armoire Qu'est-ce qu'il appelle une armoire Une étagère Ok une étagère On peut pas la mettre contre un mur Mais là contre un mur frérot Bon je suis sûr qu'on peut la mettre contre un mur Alors où Euh ouais Où Attends Une étagère C'est une étagère de cuisine Ouais C'est petit là On peut pas le mettre genre au dessus là Ah si Voilà c'est pas du tout Bon Ils ont l'air assez contents Maintenant je m'en vais Hop Alors Ouais Ok Bon ils étaient contents Euh On a gagné 4000 dollars Ok bon bah C'est bien au moins Ça nous a remis un peu Sur les rails économiquement parlant Voilà C'est comme ça qu'il faut le voir C'était pas la mission de l'année Mais euh C'était cool Voilà Bah écoutez Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé ces petites vidéos Parce que Je vais m'arrêter là Je pense qu'elle sera suffisamment longue Mon resto est horrible Je vais te faire un truc tout bête C'est que je vais peut-être éteindre l'éclairage du coup Mon restaurant Hop Ah c'est que l'éclairage extérieur D'accord Bon bah on va commencer que c'est ok Merci beaucoup d'avoir regardé ces petites vidéos Je vous encourage comme d'habitude A vous abonner Pour pas rater la suite Lâchez le petit pouce bleu Et le commentaire qui fait plaisir Et moi je vous dis A très bientôt pour la suite Ciao ciao